Vous prenez vos esprits, nous allons commencer. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Wow, la salade! Tout le monde est prêt? Alors, nous allons découvrir lequel de nos heureux est le meilleur pour préparer ce plat. Et le prof commence. Qu'est-ce qu'il fait? De la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des haricots magiques ou quoi? Voyons voir. Oh wow, elle a ajouté tellement d'haricots. Et maintenant, elle ajoute de l'eau. Et voilà, et ça, on est laissé importer? Non, mais il faut faire attention, le prof. Oh non, je vais tout essuyer. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Wow! Non, mais c'est vraiment parfait. Alors, prof, est-ce que ça? Voilà, on coupe un peu la salade. Et on met tout ça sur l'assiette. Et il met la baguette. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les beans? Ouais! Et pourquoi on a besoin de ce dinosaure? Oh, c'est magnifique. Quel beau travail. Et comment la soeur va réagir? Eh, ces légumes, c'est pour la salade, pas pour le goûter. Eh bien, voilà. C'est autre chose. La soeur coupe les légumes pour la salade avec un couteau. Et maintenant... Feu de laitue, piment. Oh, ouais! C'est génial. Super mignon. Rosie va aimer ça. Et voilà. Le plat du chef. Mouais. Il prend un peu de sauce blanche. Et il l'étale sur l'assiette. Maintenant, du pain. Et mettez ça dans le mixeur. Non, mais c'est inhabituel, ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà. Elle met tous les miettes dans l'assiette. Et maintenant... Et voilà. Elle coupe les légumes. C'est élégant, ça. Oh, quelle fine tranche. Wow! Regardez ça. Ouais. Le chef, c'est vraiment une pro. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure de la dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Quelle salade inhabituelle. C'est quoi ça en dinosaure? C'est en chocolat. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les haricots. Dégueulasse. Maintenant, essayons ça. Oh, quel beau yeux. Et en plus, c'est génial. Et voilà la troisième salade. J'espère que ça le plaira. C'est tellement dégoûtant. C'est nul. Il n'a pas aimé ça et pas ça. Voilà notre gagnant. Moi, bien sûr, je suis la meilleure chef du monde. Je propose de célébrer ma victoire par une petite fête. Le prof, ce n'est pas le moment de faire de nouvelles expériences. Le nouveau challenge nous attend. Oh, wow! C'est un nom milkshake. Alors, c'est quoi votre boisson préférée? Affichez votre choix dans les commentaires. Ok. Le prof a hâte de se remettre à cuisiner. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Du soudain? Dirait que le prof a nous donné une nouvelle leçon de chimie. Comment les doigts peuvent mélanger toutes sortes de liquides inhabituels? Il ajoute maintenant l'ingrédient secret. Wow! Regardez! Je pense que c'est prêt. Oui, ce n'est pas du tout comme un milkshake, mais voilà, c'est le prof. C'est vraiment inhabituel, ça. Oui, je pense que la sœur va prendre du soda. Alors, il est temps d'ouvrir la canette. Oh, il faut juste bien s'écouer. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ce que je disais. Et voilà. Non, mais la sœur a un peu de soda. Mais vraiment, pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wow! Regardez tout ça. Tellement de trucs. Maintenant, elle prend la crème fouettée. C'est génial, ça. Des ours à ribos? Excellente idée. Bravo. Mais il est difficile de se prendre le chef avec des boissons aussi simples. Alors, on dirait-ce que c'est une vraie boisson du chef. Bon, on dirait qu'il va nous falloir un réfrigérateur. Maintenant, on attend. L'infirmière a presque fini sa boisson. La touche finale? La chef n'est pas du tout impressionnée. Elle prend sa boisson. Voilà. Hum, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle verse le tout. Voyons voir. Maintenant, la chef prend la crème nette de coca et il prend le boisson dans le serang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, quel service! C'est vraiment difficile, ça. Mais c'est Rosie qui va décider. Wow! Regardez ça. Quel milkshake. Oh, c'est génial. Oh non. Non, mais le cocktail est par terre. Rosie n'a pas le choix. Wow! Quelle bonne fumée. Est-ce que c'est buvable? Oui. C'est délicieux. J'adore ça. Je vais essayer ça. C'est horrible. Voilà notre gagnant. Enfin, une victoire bien méritée. Ouais. Ouais. Nous aurons se sont bien débrouillés dans les défis précédents, mais ils ne sont certainement pas prêts pour ce que les attend ensuite. Ouais. C'est un bonhomme en pain d'épices. Cuisiner un tel plat n'est pas une tâche facile. Mais nos candidats sont si tentuels et courageux qu'ils s'en sortiront sûrement. Mais qu'elle fera mieux que les autres, c'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Notre chef et un patient ont commencé à cuisiner. Oh, quel miel délicieux. Le chef ajoute du miel. Génial. Ensuite, on a de la farine. Voilà. On ajoute ça dans le miel et je mélange. Après, on ajoute du beurre et on mélange le tout. Ouais, c'est difficile, ça. Non, mais ça va être trop cool. La sœur va faire attention. Elle casse l'œuf et maintenant, on ajoute la farine. C'est pas beaucoup, ça. Ouais. Maintenant, elle fouette la pâte. Génial. Et c'est super beau en plus. Maintenant, on couvre le tout. On attend un peu. Oh, génial. La farine est prête. J'oublie plutôt la pâte. Et voilà les moules. Oh, c'est tellement mignon, ça. Ma chef ne va pas qu'on soit contentée de faire un seul bonhomme en pain d'épices. Elle va faire toute une maison en pain d'épices. Oh, qu'est-ce que fait le prof? Oh, vos expériences sont parfois trop dangereuses. Mais il faut tout faire pour la science. On dirait qu'il va utiliser une boussole. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une règle? Bravo, le prof. Maintenant, il faut sortir les formes avec soin. Et le prof utilise une spatule. Ça y est. Voilà. Tout ça va au four. Alors, le chef et le prof n'ont plus qu'à attendre que leur matérie de construire cuise. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est rentré sûr qu'il faut battre cette pâte avec autant de force. En tout cas, elle a obtenu de bons morceaux de pâte. Et voilà les colorants. Waouh, quelle belle couleur. Oups, on dirait qu'il y a eu un problème avec le dernier morceau. Il doit y avoir quelque chose. Oui, maintenant, là, vraiment, tout fait sortir. Oh non, j'ai rien vu. Oh la pauvre. Oh maintenant, tout va bien. Alors, on en était où? Ah ouais, la pâte colorée. Waouh! Et maintenant, on fait tout ça. Euh, regardez. Voilà. Et on ajoute. Et ça va être super coloré et super joli. C'est un escargot coloré. Et maintenant, on peut mettre tout ça au four. Pas question, le pandémiste de chef est déjà cuit. Oh, quelle saveur. On peut maintenant jeter la crème. Et voilà. Regardez. Quoique. Encore un peu de décoration. Et voilà. Maintenant, le chef décore le tout. Et voilà. Le bonhomme en pain d'épices. Je pense qu'il sera content. Le chef saupoudre le tout avec le sucre en poudre. Et regardez, c'est comme la neige. Waouh! Oh, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Génial. Je pense que la preuve va faire quelque chose de génial. Waouh! Alors, c'est déjà fait? Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Waouh! Cette maison en pain d'épices. On dira qu'il faut goûter tout ça. Ouais, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un bonhomme en pain d'épices. Allons nous promener. Waouh! On essaye en là. Ouais, je pense pas que cette fusée va décoller. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un bon pain d'épices. Voyons. Pas mal. Maintenant, le bonhomme de pain d'épices va choisir le gagnant. Non, pas ça. Non, pas ça. Peut-être que la maison... Oui, je l'aime bien. Je suis d'accord. Et la gagner. Merci. Mamie. Bon, au premier tour, je veux que je me préparais un gelé à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée par où commencer. Ouais, bien sûr, je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. presque parfait. Sauf que quelques goûts pour moi. Ah oui, merci, mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la beauté de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... Non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons et seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même beauté, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au lit que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Il ne reste plus qu'à tous écouer. Oh, oui, le sirop de maïs est trop collant. Bon. Euh, attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment est-ce qu'il va essayer mon chef-d'oeuvre? Oh non, arrêtez! Ouais, ouais, ça a marché. Et ma gelée est presque prête ou non, il ne reste plus que le plaisir un peu de sorte qu'il soit encore plus l'endueux et savoureux. Oh, génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée, le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans une glaçon. n'est-ce pas une idée géniale? Ouais, c'est une connerie. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elle va fondre et rendre mon futur chef d'oeuvre encore plus délicieux. Le dernier vous dit un secret. Elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être pris dans une poêle à frire. en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Ou juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Elle doit verser la bouteille, puis attendre quelques secondes. les enfants, attention, ne s'approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je ne sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du géranie. Il semble bien sur beau, mais pourquoi la gelée brille telle-ci ? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Wow ! Il aurait ce qu'il dit ? C'est super bon. Je pense que personne n'a de question. Ouais, je le savais. Oh, c'est quoi ça ? Ça, c'est tout nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y les gars. Ouais, ça aura fait. Des gaufres, comment les cuisiner ? Oh, des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. Pour commencer, je vais pétrir la pâte. Et si, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est presque prête. Ça va, le chef ? Pas impressionnant du tout. mais ma machine s'en sort vraiment plus vite. Oh, comment ça ? Il faut le faire. Je dois faire les meilleurs gaufres. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être trop rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties et à colorer chacune d'elles dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. Avec la pâte de couleur, je peux faire des gaufres de couleur. Et moi, c'est super bon. Je t'ai essayé moi-même. Je l'ai adoré. Ouais. Ouais. Voilà. Vous ne repentez toujours pouvoir affronter le grand chez Vanille? Non, mais ma gaufre à quand même si elle est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. Pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire? Et la crème fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre colorée ne fera pas de mal. Pour plus de beauté. Génial. Bon, elle est vraiment cool. je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorrez-les avec de la crème glacée et des baies. Il n'est rien de vieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un petit rôde d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. Ouais. Où sont les gaufres? Oh, quand bien. Oh, non. Il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. Oh, t'es tellement mignon. Voilà les nouilles. C'est juste ce qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. Je vais mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Oh, non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh, wow. C'est quoi cette gaufre? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. Ouais. C'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow. Wow. Le chevalier a fait une véritable broudeur. En plus, c'est délicieux. Bravo. Mais peut-être cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute, toute petite.